Aujourd'hui, on va voir une clé particulièrement importante. En effet, j'étais assez surpris de voir que les méthodes que je vous présente ici dans ces trucs d'animation sont assez souvent différentes des méthodes d'intelligence collective telles qu'on les trouve un petit peu partout. Alors, ça n'invalide absolument pas l'une ou l'autre, mais est-ce qu'il y a des points d'application qui peuvent être différents suivant les cas ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir l'intelligence collective en lien fort ou en lien faible. Alors, tout ça, c'est une question de temps de cerveau disponible. Vous savez, vous connaissez sûrement cette phrase de Patrick Lelay, qui était le patron de TF1 à l'époque, et qui disait, mon métier de patron de chaîne de télévision, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Alors, nous, on va essayer de vendre plutôt à l'intelligence collective, ça permettra de faire peut-être des choses plus intéressantes, mais finalement, c'est vraiment une question d'attention, et au XXIe siècle, c'est particulièrement important. Alors, on va appeler des liens forts dans un groupe lorsqu'il y a vraiment beaucoup d'attention, parce qu'il y a une incitation forte à participer. Alors, c'est le cas, par exemple, lorsqu'on est dans des rencontres. Lorsqu'on est dans des rencontres, on va participer à la rencontre, en général, assez fortement, puisque ça se voit d'abord si on n'y participe pas. Et puis, c'est vrai aussi dans les petites équipes, jusqu'à une douzaine, on en a déjà parlé, et on a vu que, par exemple, aussi bien pour les équipes sportives comme le football, lorsqu'on n'est pas trop nombreux, on a vraiment une incitation à jouer, parce que s'il y a un joueur qui ne joue pas, ça va se voir quand même. Et puis, pareil pour les groupes musicaux, les petits groupes musicaux en jazz ou en musique classique, eh bien, en dessous de douze, on peut avoir la possibilité de jouer, même sans chef d'orchestre, ensemble, mais évidemment, ça nécessite un lien fort. C'est vrai aussi dans les organisations, avec les liens hiérarchiques, lorsqu'on est dans une équipe avec un manager, eh bien, voilà, on a, en général, une obligation même de travailler, c'est même plus qu'une incitation. Et puis, dans les milieux militants, eh bien, il y a une incitation forte aussi, en considérant que, ben voilà, on doit mettre ça en priorité, même devant sa famille, même devant son propre travail, et donc, il y a une forte incitation à participer. Mais à côté de ça, eh bien, on a aussi des groupes avec des liens faibles. Alors, c'est vrai lorsqu'on est plus sur la durée, c'est-à-dire que lorsqu'on a des rencontres, eh bien, évidemment, on peut s'appliquer, avoir son temps de cerveau disponible, mais lorsqu'on est en dehors, entre deux rencontres, par exemple, eh bien, le lien est beaucoup plus faible, évidemment. Et c'est vrai, alors, si vous faites une rencontre de 3-4 jours, pas de problème, là, vous pouvez être en lien fort pendant toute cette rencontre-là, mais par contre, eh bien, même si vous êtes, par exemple, dans un habitat groupé, même si on habite au même endroit, on n'est pas toujours ensemble. On peut avoir des moments donnés où on se réunit, par exemple, une fois par semaine, on prend un petit déjeuner ensemble pour avancer sur les questions de l'habitat groupé, et puis, entre les deux, on est chez soi, on est au travail, on est à différents endroits, on n'est pas forcément ensemble. Donc, les liens aussi, les liens faibles, sont dans tous les groupes sur la durée et aussi, dans tous les grands groupes en général, c'est-à-dire tous ceux qui sont plus de 12 personnes, eh bien, en général, on voit qu'il y a beaucoup moins de gens qui participent parce qu'être un passager clandestin, comme on dit, eh bien, c'est plus facile. Alors, c'est particulièrement vrai aussi dans les organisations lorsqu'on veut travailler en transversalité. Alors, c'est important de pouvoir casser les silos de temps en temps et puis de travailler, alors que ce soit dans une société, une collectivité ou une association, une ONG ou autre, eh bien, malgré tout, de travailler lorsqu'il y a beaucoup de monde, pas simplement avec son équipe, mais aussi de faire des liens, de partager des savoirs, des connaissances, de s'entraider, etc. Mais cette transversalité, eh bien, elle n'est pas obligatoire et donc, en fait, on est aussi en lien faible. Et c'est le cas aussi de beaucoup d'associations. Alors, on dit souvent qu'il y a une crise de bénévolat, mais il n'y a pas forcément une crise de bénévolat, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. La seule chose, c'est qu'on s'implique aujourd'hui dans plusieurs associations, dans plusieurs groupes. Et donc, eh bien, il y a une sorte de compétition d'attention entre tous ces groupes-là. Et donc, cette multi-appartenance fait qu'en général, eh bien, dans les associations, on est de plus en plus en lien faible plutôt que dans les associations extrêmement militantes où on va faire une seule chose et on va se consacrer entièrement à celle-là. Alors, on en a vu ça dans le truc très contre-intuitif pour avoir un groupe durable. On avait vu que les observateurs étaient les personnes et vraiment les plus importantes, même puisque dans les liens faibles, eh bien, la majorité des personnes ne font rien. Et c'est normal. C'est normal, on a 10-20% de gens réactifs et même les proactifs, eux-mêmes, ceux qui font beaucoup de... ceux qui prennent des initiatives, eh bien, font... sont entre 1 et 5% sur la durée en général, sauf événements majeurs. Et donc, ça veut dire que si l'on utilise des méthodes d'intelligence collective forte, que l'on va utiliser, par exemple, dans les rencontres, ou des choses comme ça, sur la durée avec un groupe, en disant, ben voilà, il suffit que les personnes aillent à tel endroit pour avoir toutes les informations, eh bien, il faut qu'elles prennent l'initiative et donc vous n'allez avoir que 1 à 5% de votre groupe. Et donc, vous perdez beaucoup de monde. Vous perdez les réactifs, vous perdez encore plus les observateurs, encore plus nombreux, et évidemment, les inactifs qui sont en général un peu perdus, mais à qui on pourrait aider à raccrocher les wagons. Alors, du coup, quelles sont les particularités de l'intelligence collective en lien faible ? Celles qu'on présente beaucoup dans ces aspects de trucs d'animation, il y a quelques trucs sur les liens forts, sur les réunions, comment on organise les rencontres, etc. Mais finalement, eh bien, au XXIe siècle, on est très souvent avec des tas de questions sur les liens faibles, et c'est la partie la plus mal connue, la transversalité dans les organisations, la multi-appartenance dans les associations, etc. Alors, la première chose, eh bien, tout se passe principalement lors des rencontres. En dehors des rencontres, eh bien, on est pris, notre temps de cerveau est pris par plein d'autres choses. Alors, on en avait parlé en particulier dans faut-il discuter de façon synchrone ou asynchrone, et finalement, on avait vu que c'est difficile de travailler sur le côté asynchrone, même si les réseaux sociaux de type Facebook, d'ailleurs les outils de réseaux sociaux, parce que je vais dire outils de réseaux sociaux, nous font croire qu'ils sont des réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, c'est des humains. Et puis, on a l'habitude, du coup, de discuter par tchat, même asynchrone, d'envoyer des posts, d'envoyer des tas de choses, en espérant que les gens le lisent. Et ça marche bien lorsqu'on a beaucoup de temps disponible et qu'on s'intéresse aux chatons. Ça, c'est une possibilité. Lorsqu'on est extrêmement militant, lorsqu'on est en lien fort, mais en lien faible, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Et donc, le conseil, c'est que vraiment, utilisez, vous allez avancer pendant les rencontres. Alors, ça veut dire qu'on a un petit problème, c'est qu'il y a une chose qui est en dehors des rencontres, et bien c'est les invitations, justement, ces rencontres. Et donc, ça devient le point critique, parce que dans ces invitations, eh bien, elle, on n'a pas vraiment beaucoup de temps disponible. Donc, je vous ai montré plusieurs fois comment, effectivement, faire des messages courts, de manière à ce que ça respecte la règle de moins de deux minutes, quand je n'ai pas beaucoup d'attention et que ce n'est pas quelque chose de majeur pour moi. Si j'ai l'impression que votre message et votre invitation, je vais la lire en moins de deux minutes, je la lis tout de suite, à condition qu'elle soit dans ma boîte aux lettres. Et si elle n'est pas dans ma boîte aux lettres, mais que je vais aller la chercher ailleurs, ou si j'ai l'impression que ça va me prendre plus de deux minutes, parce que vous avez mis plein de choses, eh bien, je le lirai demain, ça ne lirai jamais. Donc, ça veut dire que les invitations vont être vraiment le point critique pour que quelques observateurs puissent devenir réactifs et puissent venir participer à des rencontres et que ces personnes qui vont s'impliquer nouvelles, eh bien, compensent le flux naturel de désimplication. La troisième chose, c'est que les projets, alors, les petits projets, on peut imaginer qu'ils sont en lien fort. C'est vrai pour des projets un peu isolés, mais lorsqu'on a un projet au sein d'une communauté et qu'on l'ouvre à la communauté, eh bien, on va être peut-être dans plusieurs projets, on va être dans plusieurs choses. Et donc, finalement, le lien peut être assez faible. Et dans ce cas-là, eh bien, on a intérêt à rester, effectivement, sur la rencontre et de ne pas trop travailler entre les deux, sauf si vous avez un projet où quelques personnes sont très, très motivées et très impliquées. À ce moment-là, vous pouvez travailler en lien fort avec toutes les méthodes que vous voulez, les réseaux sociaux, des tas de choses à faire entre les rencontres. Mais en général, je vous conseille de faire tout pendant les rencontres. Ça veut dire qu'on n'a rien de temps de faire avant, ni préparation, ni quoi que ce soit, et rien de temps de faire après pour valider, faire un compte-rendu, etc. Et ça, c'est vrai à la fois pour les participants, mais aussi, eh bien, pour l'organisateur, même le porteur de projet qui va faire ça. Et donc, on doit créer la valeur, en particulier pour des ressources ou des choses comme ça, pendant la rencontre. On en avait parlé dans seulement une heure par mois pour un projet collectif efficient qui présentait la méthode des ateliers ouverts. C'est une des méthodes possibles pour animer un projet, mais elle est particulièrement bien adaptée au projet en lien faible. Donc, un projet, par exemple, ouvert à une communauté, un projet sur la transversalité dans une organisation ou autre, et où lorsqu'on veut ouvrir son projet au plus grand nombre possible, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, il suffit d'une heure, alors une heure ponctuellement ou une heure par mois, et pendant ce temps-là, eh bien, on va produire ou améliorer une ressource, mais sans rien faire avant ni après. Et puis, le quatrième point, eh bien, c'est que, du coup, lorsqu'on va plus loin que les communautés et qu'on va faire des liens entre les communautés, là, on va être aussi en lien faible, voire en lien très faible, d'ailleurs. Et donc, on a ça, par exemple, dans certains écosystèmes, comme les colibris, par exemple. Le mouvement des colibris, eh bien, c'est un écosystème de communautés locales, et dans ces communautés locales, eh bien, vous allez avoir des projets. Donc, c'est un écosystème de communautés, de projets. Et là, eh bien, on a, dans ce cas-là, si on veut échanger entre les communautés, soit on fait quelque chose de centralisé, soit on va être vraiment en lien faible, parce qu'on va avoir un taux d'attention assez faible. C'est vrai aussi, donc, pour les organisations du type mouvement de la transition, ou des choses comme ça, mais également, par exemple, lorsque vous avez plusieurs communautés thématiques et territoriales, sur un grand thème, par exemple, et à ce moment-là, eh bien, on va faire un écosystème où on va être intéressé par certaines thématiques, par le côté local qui nous intéresse, et l'objectif de faire passer les informations des uns ou d'autres, eh bien, nécessite, effectivement, de considérer qu'on a un lien faible, voire très faible. Et puis, c'est vrai aussi, lorsqu'on veut faire des liens, des échanges entre les communautés, sans les mettre spécialement dans un écosystème, de façon totalement ouverte. Alors, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé dans une expérience pour passer à l'échelle, où l'idée est de prendre, de permettre à des projets qui veulent s'ouvrir à qui veut, de pouvoir envoyer leur invitation et qu'elle soit relayée dans d'autres communautés. Pour ça, eh bien, ils envoient sur une communauté spécifique, la NUAE, dans laquelle des facilitateurs sont là pour les aider. Et puis, cette invitation est relayée par des connecteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans d'autres communautés, qui disent, « Ah, tiens, cette invitation-là, elle va intéresser les membres de votre communauté. » Et relaie, tout simplement. Vous voyez, c'est des invitations, c'est des messages extrêmement courts d'invitations, parce qu'on n'a pas le temps pour autre chose. Et puis, ceux qui sont intéressés, évidemment, viendront à la rencontre du projet. Alors, à vous de jouer. Est-ce que votre communauté est en lien fort, votre groupe est en lien fort ou est en lien faible ? Alors, si vous êtes en lien faible, alors ça peut être le cas de figure, par exemple, si vous avez une communauté plutôt sur la durée, pas simplement une rencontre ponctuelle, même si elle dure 3-4 jours. C'est aussi vrai si votre groupe est plus grand qu'une douzaine, en général, et encore une fois, sur la durée. Mais c'est vrai aussi si vous avez des membres qui sont dans d'autres groupes, parce que vos membres, eh bien, ils vont avoir d'autres communautés, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales, sportives, associatives ou autres. Et donc, on fait tous partie de plein de groupes. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, eh bien, on va avoir besoin, sauf si votre communauté est absolument prioritaire, eh bien, de pouvoir gérer des liens faibles. Et c'est vrai également si vous souhaitez développer de la transversalité dans votre organisation et pas simplement des liens hiérarchiques descendants. Et donc, de manière à travailler pas simplement avec une petite équipe et un manager, mais aussi entre les équipes pour faire passer des connaissances, monter en compétences collectivement, s'entraider, etc. Alors, si c'est le cas et si vous avez des liens faibles, eh bien, dans ce cas-là, surtout, n'oubliez pas les moins impliqués. Donc, ça peut être les réactifs, parce que si vous dites aux gens que vous ne dites même pas qu'il faut aller chercher l'information et que vous considérez qu'ils vont aller systématiquement sur votre espace réseau social ou autre, eh bien, vous perdez les réactifs, donc vous perdez déjà 50-15%, et puis sinon, vous perdez les observateurs, les inactifs, donc vous perdez 80-90% des personnes de votre groupe en plus si vous ne leur envoyez pas des invitations très courtes et très ciblées dans leur boîte aux lettres et que c'est tout ce que vous faites et sinon, le reste, eh bien, se passe lors de rencontres. Et c'est très important parce que c'est tout à fait naturel que sur la durée dans un groupe, eh bien, des personnes se désimpliquent, elles déménagent, elles font autre chose, elles ont des problèmes personnels ou pour n'importe quelle raison, et donc c'est tout à fait normal normalement que les gens s'impliquent, mais pour ça, eh bien, il faut que vous les aidiez à s'impliquer et donc prenez dans ce cas-là des méthodes d'intelligence collective en lien faible parce que les personnes qui ne font rien sont vos actifs de demain et on pourrait dire, eh bien, tous ceux qui ne font rien dans votre groupe, eh bien, sont vos amis parce que certains d'entre eux, eh bien, seront vos actifs de demain. Comme d'habitude, eh bien, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, mettez un petit pouce bleu, likez, ça aide vraiment ces contenus à être plus visibles sur Internet, que vous soyez, que vous regardiez cette vidéo sur YouTube, sur Peertube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog ou sur des blogs ou des réseaux amis, eh bien, donc, commentez. Et puis, si jamais vous ne l'avez pas encore, eh bien, je vous conseille de télécharger gratuitement le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501